Tout à fait, et c'est parti sur... Franceville Parisville Franceville 1, 2, 1 ZSS Yoshi Alors, ce match-up, je ne connais pas des masses On va voir ce que ça va donner J'avais justement parlé du tank Sur le double saut, je me demande si Yoshi n'a pas moyen d'esquiver les starters Genre le neutral air ou simplement Certains des follow-up de ZSS L'URUR Il a peut-être essayé de boomer Un neutral air au milieu après son double jump Mais là, le 2ème UR de ZSS a cassé La super armoire de Yoshi Double UR pour reset la situation F-throw, ça ne mène plus pas Le fer qui n'était pas dash Du coup, ça n'a pas eu de pression Sur les fils Peut-être que Zudinka ne voulait pas justement Un petit B-reverse Pour le zoning, ça permet de mettre quelques pourcents 52% partout Voilà, un petit up-b Voilà Yoshi qui se sert très très bien de sa mobilité Pour toucher avec la... Le source pod de son neutral air Le petit up-b posé sur lui-même Faut voir qu'on trappe Le maigreux ne se fait pas avoir par ce genre de piège Ouille ouille ouille, le up-2 up-b Ça nature, hein Il n'a pas besoin de danser trop rien Juste un UR pour le b, voilà Ça casse le premier stade du deck deck Il va maintenant devoir gratter un petit peu Parce que Yoshi, même si c'est un perso qui a beaucoup de kill power Il lui faut, voilà Un peu plus de pourcents que ça On voit que le up-smash ne tue pas Voilà, et voilà, dans le doute Vaut mieux répéter Là, ça m'étonnerait que Griffiths n'ait pas vu le truc venir Donc je suppose qu'il ait du tenter une option Et celle-ci n'a pas dû marcher On va voir s'il trouve quelque chose qui marche mieux par la suite En tout cas, du coup Zud Qui capitalise la pont là-dessus Et qui trouve un joli UR qui va suivre Pour essayer de punir ce grave Et qui arrive à le tuer en plaçant un kill power Avec seulement 19% de prix C'est très serré Voilà, perfect shield Jump cancel Un neutral air Parfait Zudinka qui arrive à trouver une petite ouverture Voilà, échange de projectiles Le B-Rivers sur le neutral B Pour grab de l'autre bout du terrain C'est vraiment bien joué Voilà, B-Rivers, neutral B Vraiment très très bon ça Faut vraiment méfier de la portée horizontale de Yoshi Une très grosse mobilité aérienne Couplée avec la portée du neutral B Qui peut vraiment couvrir un très gros espace Le pivot grab de Griffiths Premier haut, pourquoi pas ? Ouais, en général, ce stab Quand on voit ce genre de frame grab Avec des specials Au milieu d'un combo aérien de ZSS C'est plutôt le down B Là, le side B a failli passer Quelques frames Voilà, le fair auto cancel de Zudinka Qui s'est fait punir par Griffiths Voilà, vraiment, belle avance au niveau des pourcents Voilà, Zudinka qui ne se laisse pas avoir Il saute directement Il profite de sa mobilité Pour empêcher Griffiths de le follow Alors autant le premier stock était au début très serré Et Griffiths avait trouvé une bonne ouverture avec un URT au FB Autant, ce petit laps de temps où il était en train de gratter les pourcents A vraiment su être converti De son côté, Zud, qui va trouver un petit B neutre Encore un Griffiths qui se débat pas dans l'UF Enfin, qui prend son temps Hop là, le babé pour revenir au milieu du terrain La dash attaque et WIF qui passe en dessous de l'ARL de ZSS Je pense à priori que c'est juste un follow-up garanti J'en avais pu en parler avec Aura Blas C'est un truc en gros Bah ça dépend vraiment des persos en fait Sur les fast-faller par exemple Tu vas avoir des foucettes de pourcents différentes Genre ça va pas marcher quand ça kill Ou alors ça a des pourcents encore plus élevés ZSS perso, j'aurais cru avec soit son jab frame 1 Soit son b-down invincible qu'elle pourrait en sortir Mais clairement ce n'est pas le cas Zudinka qui a esquivé Dany qui a pas vu la frame Du coup Zudinka qui échappe à une mort certaine Le béboué ça fait très quick-sicker ça Voilà C'était le footstool Spike pas le vrai Spike Parce que sinon c'était la mort assurée Voilà Zudinka qui marche sur son adversaire Sur le chiffre de son adversaire Et le Spike il vient Le bagronné Il vient le choper alors que ZSS Vraiment au bord du ledge Danny veut juste prendre ledge Donc il essaie de pas se troll dessus Et ZUD voit ça venir Et il fait attend j'arrive Avec mon nez Je vais faire un gros câlin Et du coup il le Il a vraiment complètement renversé la vapeur Sur son deuxième stock C'est passé de Oh la la dis donc Pour qu'on les stocks c'était sérieux Mais là il se malmenait ZUDENKA a pris l'avantage de sa rage Pour faire tuer son jab up smash à 100% Et ça a payé du coup Ça lui a permis de capitaliser Et de terminer le stock de Griffith Le dernier stock de Griffith Très 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 tôt Du coup Je sais pas pourquoi ça parle de Mars Effectivement Sur le street Sur le chat Ouais on va voir un switch Ça m'étonne pas trop Autant le début du match était très convaincant Autant par la suite C'est juste Danny qui a trouvé les ouvertures Et Danny donc Pardon ZUD Et du coup Danny qui part sur sa Bayonetta Donc on va voir ce que ça va donner On sait donc Que ZUD a mis à mal Grail hier Et en fait Tout à fait Avec Grail Que celui-ci avait préféré partir sur Mario Enfin sur le compte Ça passait mieux avec Mario Qu'avec sa Bayonetta On va voir c'est quelque chose de spécifique En match up Ou si c'est juste ZUD qui joue bien Qui comprend Comment ça se passe là-dedans Qui utilise simplement mieux ses outils On voit déjà le double saut C'est vrai que Bayonetta qui a un perso qui a Très peu de base knockback sur ses coups Et 2 up B Et 2 up R Et tu peux pas tirer parti du poids de ton perso Si tu meurs Si tu prends le mer à 1 cm de la Blast Zone Ah ouais Là je pensais vraiment Profiter du double jump De l'armure du double jump Qui a duré très longtemps On a pu empêcher un petit peu Tous ces combo starts 2 back air 2 back air 2 side 2 up B Le deuxième base side qui va pas comme Touché Il avait déjà utilisé son deuxième saut Il pouvait pas follow up verticalement Le neutral air Koudash attack qui whiff C'est dommage Voilà Le back air de Bayonetta Qui met Zudenka au stage Voilà Qui se fait avoir Il a cru qu'il pouvait punir le pauvre Zup qu'il est vraiment dans le malaise Il est pas à l'aise Il a 59% seulement sur Danny On sent vraiment un problème au niveau du match up Oh la 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 Le fer Je pense que c'était un F smash Le F type de Bayonetta Voilà Boum 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 ça tue pas C'est trop tôt J'y ai cru hein Ouais c'est Par contre là Ah non J'ai pas passé cette dodge Le bédane Oh la grosse DI de Danny Improbable Franchement déjà il se coud Au général tu le vois pas venir Je pense que juste par réflexe Il fait ok j'ai whiff Je me casse Genre ça va a priori être un dashu smash Un truc comme ça Je fais DI sur l'autre côté Et en l'occurrence Ça l'a protégé Tout à fait De ce bédane Dany qui remonte tranquille Le back air Qui fait mal C'était très très mal Mais là ça suffit pas Et là Il y a quelqu'un qui trouve un petit peu Et tout simplement Dive kick up air Le dive kick up air A 100% C'est un kill Vraiment vraiment très bien joué De la part de Danny Qui montre qu'il a taffé ses combos Le side B dive kick Qui connecte pas Il y a quelqu'un qui vit Une minute de plus On attend joli ça Le witch time Il n'avait plus beaucoup d'options aériennes Il avait déjà fait ses 2 dive kick Il lui restait peut-être Un B up ou quelque chose Ça aurait clairement pas tué Du coup il lui restait un spécial Qu'il ne l'avait pas utilisé C'était le witch time Foots to love B La tristesse de la hardbox de Yoshi Ever since Brawl Never forget Et le joli UR Qui va payer le witch time Et le joli UR qui va payer le witch time Le premier kill Hélas ça va Peut-être too little too late Ouais Ça va être difficile Il a perdu 69 A cause du gun de Bayonetta en plus Il n'avait vraiment plus aucun histoire Voilà Dany qui court le neutral B Il n'a aucune raison de ne pas le faire C'est vraiment très gênant une fois que c'est lancé Et qu'on est en dessous du neutral B Le faire alors je ne sais pas Je ne le prononce pas Juste pour qu'on soit clair Ce AB est friend 4 Et frappe des deux bocets Donc il y a une énorme hitbox sur le dessus En terme d'anti-air Voilà Ça perd repère Non c'est clair En plus ça peut être fait autofield Enfin bon c'est C'est sympathique comme personnage en Bayonetta Oh Ouais ok Dany qui tente des trucs La F3 n'aurait pas tué Il s'est dit Je vais peut-être la garder fraîche au cas où Oh je lis ça La belle réaction de la part de Zudanka Qui a tombé up Il est bien Mais pour autant T'as quelques frames dedans Il dure un peu de temps Et pendant ce temps je vais venir te frapper La F3 qui ne tue pas Parce que Yoshi est un heavyweight Et que Bayonetta n'a pas assez de Voilà Le B qui whiff C'est pas grave On a le dive tick derrière Pour continuer Ohlala Et Zudanka qui n'avait plus de saut Il vient lui mettre un petit coup de talon dans la gorge Qui le fait de tomber Tout à fait Du coup un petit peu de coaching Greil qui vient parler vite fait à Dany Entre ces deux matchs On va voir si Zudanka va pouvoir s'adapter A ce pic Autant versus Greil Hier ça s'était bien passé Donc je disais ouais machin Il connait le match au peu Autant là Ca a été la violence Une violence gratuite Non une violence à 5'99 pardon Donc voilà On encourage Zudanka On dit Ban Bayo sur le chat Le classique Ah Ban Bayo Il dit Bav Bayo Ban Bayo Ban Bayo Bav Bayo Une lettre c'est rien Voilà Ca tente de CP Pacland Très bien Il y a des joueurs dans le box Je comprends pas Il y a des joueurs dans le box Ah je vais vous le kiki moi Je vais vous le kiki hein Le mec il est là pour voir la vengeance Lui il a aussi C'est ce que je suis en train de dire Sortez C'est vrai que Dany a fait beaucoup moins d'erreurs sur ce match que sur le match précédent Puis il a capitalisé surtout sur Et on part sur destination finale Donc énorme avantage comme on l'a vu au match précédent pour Dany avec ce pic Du coup ZDS a priori il avait plus confiance je pense qu'il voulait jouer sur sa mobilité C'est ça ouais C'est son connaissance et son expérience Il s'est dit Pas assez gratuit C'est sympa ça Franchement Elle a pas que des trucs de pression Qui a besoin de Up B Ouais c'est ça Pour faire des combos Bayonetta n'en a rien à foutre Elle te mettra Ca me rappelle un petit peu les combos de Deathskill des fois Que j'ai vu mettre 6-7 Up R à la suite C'est vraiment une violence énorme Bon Zudinka qui se rattrape bien quand même Avec ses petits oeufs Voilà Le fameux oeuf Pour couvrir un petit peu pour Bait Voilà pour empêcher C'est l'oeuf anti side B ça Vraiment il reste au niveau de l'explosion de ses oeufs Ouzun Je pense pour ce pic Il veut jouer sur la mobilité aérienne de Yoshi Juste se trouver plus souvent Plus loin de Bayon De manière à pas être Trop collé à elle Et à ce que ses dive kicks puissent être plus facilement esquivés En soit ça peut être une bonne strat Le problème C'est voilà Qu'elle peut couvrir beaucoup de terrain très rapidement Avec ses deux versions de Bayside Le dive kick Et la version OSALE Et le Up B2UR A seulement 100% A quoi bon jouer un poids lourd Encore une fois Si tu prends ce combo Qui te met à 1 cm de la blind zone Pas de différence Alors moi j'étais persuadé que Yoshi pouvait sortir de ses combos Grâce à son double saut Mais pour l'instant On ne le voit pas Parce qu'on a vu déjà Voilà Reninja qui s'en sort Mario qui s'en sort pas mal Avec son Up Bframe 3 Très belle conversion au passage Le Love to Up Smash Ouais ouais Le back air pour couvrir le dive kick Vraiment Zudanka C'est pas la première fois qu'on finit ce dive kick On voit Zut quand même qu'il commence à s'adapter Au delà de son style très fluide De Yoshi Mais tout d'un coup Le doute C'était le premier Up B Du coup ça allait envoyer trop loin Pour suivre avec le Up R Bayo qui revient tranquillou Le neutral air kiwis qui est puni par un back air Les bullet hearts Et le B out of shield Très bien aussi la dash attack Qu'elle n'avait rien à faire là La spéciale de Brawl ça Le mec qu'elle a très bien compris Tu vas prendre quelques pourcents pour ça Et tu vas devoir perdre tout le stage control Voilà Donc Griffis tranquille au milieu du stage Ici c'est chez moi Dive kick Voilà Parce que t'as osé me mettre à l'hiver Bien joué Alors je sais pas si c'est une bonne vie De la part de Zudanka Ou si c'était trop de pourcents Le back air ki tue pas Faut pas déco Oh non Le bullet heart qui snipe Yoshi Qui arrive à s'en sortir Le justesse Le Up B qui met Envoie trop loin pour être suivi Zudanka qui est un petit peu dans le mal Avec ses 100% de retard Rien n'est impossible quand même C'est ça Ca commence à me rappeler Le schéma du premier match Il va pouvoir sortir de ce combo Parce qu'il a tellement de pourcents Qu'il ne peut pas connecte par tous les hits du bœuf Ca commence à me rappeler Donc je disais Le schéma du premier match Où il avait énormément de dégâts Et on se disait Aïe 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 Ca se passe pas si bien Dive kick Pour l'instant il ne les touche pas Voilà Le Up Et l'on perd Il touche de nulle part Il l'a touché de nulle part Mais vraiment Du bout du air Là j'étais en train de me dire Ok ça touche pas Il va devoir faire un frame tap Et c'est risqué avec le witch time Et ça suit Il convertit Moi je sais Il l'a su Il l'a trouvé Et là il prend l'avantage Il perd l'avantage Et donc on était en train de parler de Oh la la tout le retard qu'il a en ce moment Il a suffit d'une grosse phase D'une bonne ride Le neutralaire Suivi au neutralaire Très bien joué le Up Joli ça Le grab qui va manger Bayonetta dans son side B Un B qui se fait punir par un UR Qui permet de faire whiff le Up B Qui est puni exactement Ce dernier cas qui cherche un petit peu les combos Qui a compris qu'il faut esquiver un petit peu Tous ces combos starters Voilà On sent qu'il joue bien mieux que le deuxième match On sent qu'il joue tous les deux très safe aussi Dany dans ses combos Quand il voit que ça ne connecte pas Il se casse à l'eau du stage De son côté Oh joli ça passe trop l'UR Full up neutralaire Pour punir le Up B Il a même pas attendu qu'il soit terminé Il est arrivé par en dessous Mais Zudanka qui montre que la hitbox du Up B de Bayonetta Et Zudanka n'est pas aussi fort que ça en dessous Même si il est très fort de côté Je ne sais pas quelle est Je ne sais pas quelle est Il saute au dessus De Bayonetta Est-ce qu'il va le payer de son side ? Oh ! Il survit de juste un joli DI Il vit Mais pour combien de temps encore ? Vu Dankak a vraiment frôlé la mort Est-ce qu'il va réussir à avoir la puissance d'esprit ? Voilà Aïe 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 Encore une fois Le Up B Side B Ça ne tuera pas Le UR Estale Mais malgré tout Zula Qui s'est fait avoir A plusieurs reprises on va avoir Un dash grab To F-Straw Dany qui prend safe mileage Qui revient pas dans Smash Ou une bêtise dans le genre Neutralaire qui est garantie le landing Exactement Le fer Oh ! Le grab Un dash grab Dany qui revient sur le side B Pour contrer un petit peu Le zoning offensif de Zudanka Le witch time Qui est pas puni Le temps de lire une roll La F-Straw Ça tue pas Zudanka Qui est en position hors du terrain Qui réussit à s'accrocher à l'edge Qui trouve à passer Une dash attaque Entre les backers de Dany Dany qui revient tranquillement Zudanka Qui cherche pas la merde Le side B Et ce sera Ça va faire le tap Dany qui se lève Fist bump Très contembrement de ses victoires Il s'était rendu compte des réponses C'était serré vraiment belle performance De la part de Zudanka Au deuxième stock On y croyait plus On disait putain il a 120% de retard C'est mort Mais la phase Voilà Donc les joueurs en train de dire Quel match serré vraiment très très beau Ça nous fait très plaisir Que ça soit passé au stream Pas déçu au final que ça vienne Faire le mix avec le double Grosse grosse hype vraiment